Bonjour à tous ! Alors je suis ici avec Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Salut. Alors, toujours Aqualor ? Ouais, toujours Aqualor, ouais. Ah bah ça se voit sur ton t-shirt. Oui, aussi, ouais. Mais ici on est sur un autre lieu en fait, qui est pas trop accessible au public, on va dire, puisqu'on est sur la pisciculture. C'est ça, ouais, c'est ça. On est sur la pisciculture parce qu'avant tout on était, on est pisciculteurs de métier. C'est ça, alors bon, on piscicole quoi en fait ici ? On piscicole quoi ? On piscicole tous les poissons d'étang. C'est ça. Donc, carpes, brochets, gardons, cendres, perches, tanches, et puis aussi un petit peu de coilles. Ouais, bon, c'est plutôt pour l'amusement, on va dire, comme ça. Bon, y'a quand même pas mal de pièces ici. On a l'occasion de filmer un petit peu ce qu'il y a dans les bassins ici. Bon, y'a des petites choses intéressantes quand même. Ouais, des choses intéressantes. On commence un petit peu, effectivement, à s'amuser avec ça, mais pourquoi pas aussi commencer à le développer quoi. Ah ben oui, puis en plus, y'a de la place parce que la pisciculture, ça fait quand même pas mal d'eau ici en termes de surface. Ouais, en surface, je pense qu'on va pas tout exploiter en coilles parce que, ouais, on exploite dans les 400 hectares d'étang. Donc, c'est vrai que là, en quantité de coilles, ça peut faire, ça peut inonder le marché. Ah ben oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, ce qui est intéressant aussi, vous avez aussi pas mal d'esturgeons ici. Ouais, on a des esturgeons. On fait du grossissement d'esturgeons. Donc, aussi, ouais, c'est vrai que pour l'ornement, c'est un bon plus quoi. Absolument. Bon, esturgeons, pas toujours facile à trouver. Surtout, bon, des esturgeons d'une certaine taille, alors que vous pouvez pourvoir, je veux dire, jusqu'à des grandes tailles ici. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, les plus grosses pièces font jusqu'à 50 kg. Donc, c'est vrai que là, il faut déjà du bassin un petit peu conséquent pour ça. Mais c'est vrai qu'on a toutes les tailles et pas mal de variétés différentes aussi en esturgeons, quoi. Alors, moi, ce qui est intéressant, parce que ça, ça va certainement intéresser certaines personnes, vous avez un bassin, vous avez pas encore de coilles, on va dire ça comme ça, mais vous avez plein de poissons rouges et vous voulez vous en débarrasser. Bon, du brochet, ça, tu peux aussi avoir. Sans problème, sans problème. Brochet, cendres, perches, cilures aussi, il n'y a pas de souci. On trouve de la prédation pour ça. D'accord, ben voilà, donc, il y a de quoi nettoyer les étangs, là. Oui, oui, pas de problème. Alors, ben voilà, donc, beaucoup de matériel ici, parce que c'est quand même une grosse pisciculture, donc il y a pas mal de choses à faire et à pourvoir ici. De déjà rien qu'en termes de nourriture, c'est balèze. Oui, bon, c'est vrai que là, sur la saison, on nourrit une centaine de tonnes d'aliments, donc entre céréales et puis granulés, quoi, tout confondu. Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse quantité d'aliments qui passe dans la saison pour les poissons ici, oui. C'est ça. Alors bon, maintenant, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que bon, Aqualor, c'est aussi, je veux dire, un magasin qui permet d'achalender justement les pisciculteurs. Voilà, donc au départ, on était pisciculteurs. Après, on s'est développé dans le négoce de matériel pour professionnels, pour l'aquaculture en général. Donc effectivement, on propose tout le matériel professionnel pour la production de poissons, quoi. C'est ça. Alors intéressant, parce que bon, finalement, il y a possibilité d'avoir des choses qu'on ne trouve pas très facilement, je dirais, sur le marché. Ah oui, oui, tout ce qui est spécifique à l'élevage et à la production et à l'eau, quoi. Il n'y a aucun problème. On peut garantir une certaine qualité de matériel pour professionnels, oui. Alors, même pour non professionnels, je dirais, parce qu'on va donner un exemple simple. Un exemple simple, il y a des gens qui ont des belles pièces d'eau, je dirais, étant pseudo naturel ou étant naturel. Parfois, il y a des problèmes d'éutrophisation dans ces bassins-là. Donc non seulement vous pouvez, vous avez des produits éventuellement pour améliorer l'éutrophisation, enfin améliorer la situation, je dirais. Mais un des points importants, par exemple, sont les aérateurs. Donc là, vous avez aussi tout ce qu'il faut. Ah oui, oui, en aérateur, pour toutes les surfaces d'eau, il y a ce qu'il faut, sans problème. Mais c'est intéressant, parce que bon, on ne sait pas toujours où on peut se procurer ça. Bon, il y a un moyen chèque, quoi, là. Oui, c'est vrai que nous, on était destinés à la vente professionnelle au départ, mais évidemment, ça peut correspondre à n'importe quel particulier qui a une pièce d'eau intéressante, oui. Absolument. Bon, on aura peut-être l'occasion un jour de montrer ça plus en détail, certaines choses qui peuvent intéresser le plus grand public, disons, surtout pour ceux qui ont des bassins naturels. Dieu sait qu'il y en a peut-être plus qu'on ne l'imagine. Oui, 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 sûrement, oui. Alors bon, si vous avez besoin de brochets, vous avez besoin de cendres, etc., bon, vous savez à qui vous adresser aussi. Vous avez envie d'avoir, vous avez une belle pièce d'eau, une grande pièce d'eau, vous voulez avoir un gros esturgeon, ben, il n'y a pas de problème non plus. Pas de problème non plus. En plus, les esturgeons, ce n'est pas trop cher. Ce n'est pas trop cher, non, et puis c'est robuste, ça marche bien, quoi, il n'y a pas de souci. Eh ben voilà. Moi, je te remercie, Jean-Pierre, de nous avoir fait visiter un petit peu la pisciculture ici. Eh ben, c'était avec plaisir. C'était très sympa. On va simplement dire, ben, les cormorants, ben, restez un petit peu éloignés d'ici, de même que les hérons, hein. Oui, c'est vrai que là, les cormorants, c'est un gros, gros fléau, un gros problème. Il faut vraiment surveiller parce qu'ils nous mangent toute notre production si on ne fait pas attention, quoi. On préfère voir les cormorants que moi, hein. Oui, il ne faut pas le dire trop fort. Allez, moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501